— Il est 7h22. Elle est là pour vous, Apolline de Malher. Bonjour, Apolline. — Bonjour, Jean-Jacques. — Nous entrons dans les coulisses du Parti républicain autour de cette question, de cette embrouillamine qu'est la déchéance de nationalité qui n'en finit pas de faire des vagues à gauche, à droite. Alors que s'est-il passé hier chez les Républicains ? — Eh bien, hier, c'était le bureau politique des Républicains. Et vous aurez remarqué que depuis les vacances, ils avaient observé en silence, avec une certaine ironie, la gauche qui se tapait entre elles. Ils n'avaient franchement pas besoin d'en rajouter. Mais ça y est, ils sont quand même face à un dilemme. Et c'est Nicolas Sarkozy qui a exprimé les choses en président le bureau politique hier. D'après mes informations, il a résumé l'enjeu en disant « Soit on vote pour, je cite, et on met le bordel à gauche, soit on vote contre et on met le bordel à droite ». Et donc, ils ont décidé de mettre le bordel à gauche, si je peux me permettre. Ils étaient 51. Ils sont 44 à avoir voté pour. Et 5 à avoir voté contre. — Pour la déchéance de nationalité. — Pour la déchéance de nationalité. Et donc 5 qui ont voté contre. Nathalie Kosciusko-Morizet, Patrick Devedjean, Hervé Mariton, Benoît Apparu et Édouard Philippe. Patrick Devedjean, il a lancé à Nicolas Sarkozy. « Mais pourquoi veux-tu donner une victoire à Hollande ? » Et Sarkozy lui a répondu « C'est une victoire idéologique de la droite. C'est notre victoire. Oui, on offre une victoire à Hollande, mais on reste cohérent ». Et puis NKM qui lui a dit « Mais il y a 3 millions de binationaux qui sont traités différemment ». Et Nicolas Sarkozy lui a répondu « Très sec ». C'est faire offense aux binationaux que de dire qu'ils sont visés. Non, Nathalie, c'est pas eux qui sont visés, c'est les terroristes. Oui, alors j'ai bien entendu que vous disiez que Benoît Apparu et Édouard Philippe ont voté contre. Ce sont des jupéistes. Et Alain Juppé lui-même. Et François Fillon. Eh bien on le voit. Alors François Fillon, il était absent. Donc lui, du coup, il ne s'est pas mouillé, il n'était pas là. Mais Alain Juppé, en revanche, il a hésité. Et il a fini par voter pour. Mais effectivement, il est dans sa logique de droitisation. Alors que ses lieutenants, vous le disiez à l'instant, eux, sont restés un peu plus sur la ligne d'avant. C'est-à-dire celle d'une Nathalie Kosciusko-Moriza aussi. C'est-à-dire plutôt de centre, voire même de centre-gauche. Mais il faut quand même se dire que physiquement, ce n'est pas forcément l'endroit le plus confortable pour Alain Juppé. Il était assis à la droite de Dieu le Père. Il faut que vous imaginiez, c'est une grande salle avec une table rectangulaire. Ils sont donc 50 autour de la table. Et c'est Nicolas Sarkozy qui préside. C'est le président du parti. Ce n'est pas forcément le moment le plus confortable, effectivement, pour Alain Juppé, qui se retrouve sur le terrain de Nicolas Sarkozy. Et puis, il y a eu quand même un propos aussi sur le fond, sur la question de l'efficacité de la déchéance de la nationalité. Ils veulent, et ils vont le demander au gouvernement, que cette déchéance, elle soit concrète. Un cas qui est souligné par Éric Ciotti, c'est celui de Jamel Begal. Jamel Begal, souvenez-vous, c'est un terroriste qui a été condamné, qui a été déchu de sa nationalité française. En 2006. C'était déjà dans la loi, en 2006, mais ils se sont rendu compte que c'était tout simplement impossible de l'expulser vers l'Algérie, puisqu'il était binational algérien, pour cause de non-respect des droits de l'homme. Il a donc été assigné à résidence dans le Cantal, où il a reçu, notamment, les frères Kouachi. Alors, si être déchu, c'est finalement être inexpulsable, si c'est tout ça pour ça, ce sera le prochain enjeu pour la droite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !